Dans ce court texte, Julien Gracq nous emmène sur l'Èvre, un affluent de la Loire. Cette déambulation au fil de l'eau lui permet de s'abîmer dans ses pensées et de nous les livrer, mi-onirique, mi-introspective. Le style de Julien Gracq est, comme à l'accoutumée, assez complexe, parfois hermétique, mais toujours fascinant. L'Èvre n'a guère qu'une vingtaine de mètres de large, parfois moins. Le lit est profond, criblé entre les souces pourries de trous et d'enfractuosité où s'abritent les brochets géants. Les eaux lui inspirent parfois une certaine crainte. Il les voit immobiles, les feuilles se perdant en elles. Il écrit « Les eaux couleurs de réglisses passées pour nourrir des bêtes parfois centenaires. À mesure que la barque évolue, les bruits de la civilisation disparaissent. Bien sûr, on croise encore quelques cabanes de pêcheurs, mais celles-ci sont discrètes au point d'en être totalement silencieuses. « Dès que j'ai connu ces vers de Nerval, bien longtemps avant les chimères, je devais avoir une douzaine d'années, et je les lisais dans les morceaux choisis que nous distribuait la bibliothèque scolaire du lycée. Une image, une seule image pour moi, en a toujours ressurgi. » Voguer sur l'Èvre amène à Gracq des poèmes de Nerval, de Rimbaud, ou le son d'un clavecin, ou encore des textes de Jules Verne. Il parle de l'envoûtement de la vallée par sa rivière. « L'oreille, non moins que l'œil, recueille les changements qu'apporte presque chaque méandre de la rivière. Maintenant qu'elle s'encaisse dans les collines, les faibles bruits d'eau remués et de bois heurtés qui accompagnent le passage de la barque éveillent des échos, une sonorité de grotte. Les bruits qui voyagent sur l'eau et qu'elles portent si loin m'ont été familiers de bonheur. » Les eaux étroites de Julien Gracq, un CD audio lu par Alain Carré, publié par les éditions Autrement dit.